Dans ce Flash Info Rita, nous nous intéressons à l'élevage des bovins dans les dom-toms. Nous avons observé des animaux nourris avec une ration à base de céréales issues d'importations. Après plusieurs jours sur place, nous constatons que les ruptures d'approvisionnement sont fréquentes, ce qui perturbe le bon équilibre alimentaire des vaches. De plus, cela a un impact négatif sur la trésorerie de l'exploitation. Les agriculteurs sont pénalisés car ils sont dépendants de cette source de nourriture. Cette situation ne sera pas supportable très longtemps pour eux. Pourtant, au cours de nos visites d'exploitation, nous avons trouvé une solution. Elle se trouve sous nos pieds. L'herbe dans les prairies ! Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est une ressource quasiment inépuisable et renouvelable. Aujourd'hui, des éleveurs ont fait le pari de cultiver à nouveau leurs prairies. En Guyane, nous avons rencontré M. John Kikuyu, éleveur de bovins à Saint-Laurent-du-Maroni. Puis, je vais vous dire, je n'y croyais pas trop quand mon technicien fourragé m'a conseillé de cultiver mes pâturages. En voilà une idée que je lui ai dit. Puis, comme je suis curieux, je lui ai dit de me faire voir sur une de mes parcelles. Depuis, il m'accompagne dans mon changement de pratique. Avec le temps, j'ai compris que je sous-exploitais mon herbe. Et pire, que je donnais une herbe de mauvaise qualité à mes bêtes. Mais depuis que je me suis mis à cultiver mon herbe, ma foi, je suis gagnant. Le parcerreur a été repensé. Ça fonctionne très bien. Mes animaux y profitent mieux et ils sont en bonne santé. Je prends le temps de les observer. Mes bêtes récoltent le fourrage au bon stade et nourrissent le sol et les plantes. Du coup, mes prairies sont plus jolies et résistent mieux à la sergesse. Je surveille tous les jours le niveau de l'herbe. Je suis plus sur le terrain. Et vous savez la meilleure, je passe beaucoup moins de temps sur le tracteur. J'ai augmenté mon stock fourragé, ce qui fait que j'achète moins d'intrants. Depuis, je n'ai plus de problème de trésorerie. Ah, ça c'est sûr, je revis. En fait, je suis redevenu éleveur. Pour M. John Kikuyu, cultiver la prairie lui permet aussi de protéger l'environnement. Il a pu observer que le sol se régénère. Il est de meilleure qualité grâce au simple passage des animaux qui, tout en prélevant, restituent un bon engrais naturel. Le sol est plus fertile, donc il donne une herbe riche où la biodiversité s'épanouit. Et quand on pense à l'avenir de notre planète, cette pratique est une des solutions face au changement climatique. En effet, la prairie joue un rôle aussi important que les forêts dans la séquestration du carbone. J'ai également pris conscience que mes parcelles et mes bêtes me permettent de produire autrement. Je dis souvent à mes confrères paysans, on doit revenir à l'essentiel et au bon sens. La base de notre métier est de cultiver l'herbe. C'est le cœur de nos élevages. Vous avez vu comme elles sont bien portantes, mes bêtes ? L'herbe, c'est le seul moyen de les nourrir de manière pérenne. Et en faisant ça, je respecte la nature. Vous l'aurez compris, le bonheur est dans le prêt. La solution est parfois juste devant nous. Il suffit simplement d'observer. Redonnons une place de choix aux prairies dans nos élevages. Les animaux et la planète s'en porteront mieux. Merci d'avoir suivi ce reportage. À très vite pour un nouveau décryptage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501